Ouais, pendant le match, pendant que j'ai circulé, j'ai posé des questions. Dès que j'assurais le maillot, on a joué. Pour être franc, j'en ai récupéré trois. Donc, on a regardé le match, le tirage chez un coéquipier. Donc, il y avait ma femme et mon fils aussi qui étaient présents. Derrière, on a entendu entendre que ça a été l'explosion totale. Moi, personnellement, j'ai eu énormément de frissons. Il y a même, à un moment donné, une larme de joie qui a coulé. Jusque-là, j'avais joué tous les matchs de Coupe de France. Et puis là, le coach avait fait le choix de ne pas me titulariser. Il faut savoir le respecter. Je suis quand même rentré 25 minutes. Ça, c'est vraiment bien passé. Le PSG, quand on le regarde à la télé, le PSG en tribune. J'ai déjà fait les deux. Mais là, il y a le PSG sur le terrain et c'est autre chose. Moi, j'ai joué 25 minutes. Au bout de 25 minutes, j'étais KO. Franchement, c'était compliqué. On est supporters, mais de temps en temps, il y a forcément des critiques qui fusent. Quand on regarde un match, un match de Ligue des Champions. Je suis sorti de là, je dis à ma femme, franchement, je les critiquerai de moins en moins. Parce que quand on les voit à côté de soi, c'est incroyable. Et encore, je pense qu'ils n'étaient pas à 100 %. Le coach, à la fin du match, il a dit à PSG avec Mbappé, un PSG 100. Et franchement, c'est vraiment celui qui fait mal, on va dire. Quand je suis rentré, il était tout de suite à côté de moi. Donc, la première des choses que je lui ai dit, c'est que j'étais aussi passé par l'INF Clairefontaine comme lui. Et qu'on a eu le même coach. Il y a eu une action et il est revenu. Et de là, je lui ai demandé si je pouvais du coup avoir son maillot. Il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci. Pendant le match, pendant que j'ai reculé, j'ai posé des questions. Et puis, à un moment donné, il y a même un supporter qui est rentré sur la pelouse. Il est parti le voir. Je me suis dit non, il ne va pas me piquer le maillot quand même. Donc, je lui ai redemandé, tu gardes bien le maillot pour moi ? Il m'a dit ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Dès que j'assurais le maillot, on a joué. Après, moi, sur la pelouse, j'ai été surpris aussi parce qu'il y a un jeune qui joue au PSG. D'ailleurs, là, c'est le maillot de Dina que j'ai sur moi, celui de Mbappé, ça y est, il est rangé. Mais il a évolué aussi à Sarcelles. Et on a discuté un petit peu à la mi-temps et après le match parce qu'on est passé par le même club. Pour être franc, j'en ai récupéré trois. Donc, j'ai récupéré celui de Kylian, celui de Dina et aussi celui de Presnel Kipembe. Donc, les deux matchs-là, ça y est, ils sont bloqués. J'avais déjà joué contre Presnel Kipembe parce que moi, je suis passé par Valenciennes. Et la dernière fois que je l'ai affronté, c'était en U19 nationaux. Il est né en 1995 comme moi et ce jour-là, il jouait latéral gauche d'ailleurs. Je crois qu'on avait fait match nul ce jour-là à Valenciennes. Ouais, vraiment, il était au-dessus du lot. Après, moi, depuis tout petit, je l'ai suivi entre guillemets. On s'est affronté une paire de fois et j'ai le souvenir qu'il était toujours au-dessus du lot. La génération 95 au PSG, c'était quand même pas mal. Il y avait aussi Adrien Rabiot, donc il ne faut pas l'oublier. Ma femme, elle me disait, même des amis, « Mais après ce match, tu peux arrêter le foot ? » J'ai regardé, je me dis « Ouais, franchement, je peux arrêter parce qu'il n'y a pas mieux en soi. On a affronté le PSG, on a affronté Mbappé. Il y avait aussi Ramos qui était sur la pelouse, c'est quand même une légende. Donc, en soi, je me dis qu'est-ce qu'il y a de mieux quand on est amateur et qu'on ne souhaite pas forcément être professionnel. Peut-être les réaffronter un jour. Mais franchement, il n'y a pas mieux. Moi, c'est sûr, cet événement-là, je pourrais le raconter à mes enfants. Dans dix ans, ce sera toujours les mêmes phrases qui vont sortir. Mais la première chose que je lui ai dit avant le match, c'est « Désolé, mais dans le salon, il y aura un maillot. » Le PSG, elle ne croyait pas, mais là, je l'ai récupéré. En plus, c'est celui de Mbappé. Donc, je pense que c'est sûr qu'il va figurer dans notre salon, que je le vois tous les jours. Pour moi, la cerise sur le gâteau, donc il y a le maillot, il y a le match. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la fin du match avec les supporters, avec les ultras. Je n'avais pas forcément prévu le coup, mais quand je les ai vus, quand on a senti l'ambiance qu'ils ont mis dans le stade, je suis passé par le COP parisien et de là, je leur ai montré un petit peu que j'étais aussi supporter fidèle parisien. Et à partir de là, ils ont fait un clapping. Et franchement, ça, jamais de ma vie, je l'oublierai. C'était vraiment fantastique et pour moi, c'est ça la cerise sur le gâteau, en fait.